Après le site de Nkoltan, le président de la République s'est rendu ensuite à la zone économique spéciale d'Nkok. On retrouve Bienvenu Mikko et Barthel Boas, la presse présidentielle. Escale principale sur le chemin de Nkoltan, la zone économique spéciale d'Nkok. Le projet que le chef de l'État revisite aujourd'hui incarne sa vision politique de développement. Quatre ans après son démarrage, le projet de Nkok poursuit sa transformation. L'espace industriel et commercial fait sa mue et s'offre chaque jour un peu plus comme une promesse pour le futur du pays. Sur le site aujourd'hui, le président de la République est venu toucher du bois et constater l'état d'avancement des travaux. Évalué à 120 milliards de francs CFA et cofinancé par le groupe Olam, la zone économique spéciale se dessine progressivement sur toute son étendue. La stratégie Gabon émergeant ici s'inscrit pleinement. L'espace de 1126 hectares s'apprête bien à devenir un hub industriel et commercial d'envergure. Et plus que jamais, le chef de l'État a décidé d'accélérer le processus de réforme socio-économique dans l'intérêt des Gabonais. Conformément à sa vision pour le pays et pour ce projet futuriste. Ici, lors de l'inauguration de la première phase, la zone économique spéciale d'un coq à terme devrait attirer près d'un milliard de dollars d'investissement et créer près de 9000 emplois directs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !